La première chose qu'il faudra éliminer de n'importe quelle maison, ce serait des huiles raffinées. Donc si vous avez des huiles désodorisées, décolorées, chauffées à haute température, c'est-à-dire à peu près toutes les huiles qui sont des bouteilles en plastique, il y a quelques huiles d'olive en bouteille en plastique, mais en général elles ne sont pas de très bonne qualité, mais en tout cas, des huiles raffinées, poison. D'accord ? La première poison, puisque je l'avais déjà évoqué ce matin auprès de Clémence, quand nous faisions une introduction, on va se retrouver dans un corps gras inutilisable par le corps qui ne pourra ni servir à la protection de nos cellules. Vous savez que les cellules sont enrobées d'une couche de gras protectrice, et ce n'est pas avec du gras de mauvaise qualité qu'on va avoir une protection de qualité. notamment aussi, puisque cette enveloppe est aussi responsable de la production des prostaglandines qui sont des petites hormones à l'échelle cellulaire de paix anti-inflammatoires et de bien-être. Et donc ça, ce n'est pas possible de les générer avec une enveloppe fragile d'un corps gras qui ne nous apporte pas, qui est plutôt une pollution interne qu'un aliment qui va nous offrir de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !